Le lien entre la nature, la connaissance et l'univers dans le cadre de l'abyssage c'est quelque chose de fondamental puisque l'abyssage est vraiment travaillé avec la nature. Je m'appelle Pierre Luxon, je suis au niveau professionnel ingénieur agronome et donc ma passion dès le départ c'était les prairies. J'ai eu la chance ici dans mon travail d'agronome de faire une expertise judiciaire sur ce terrain ici et en faisant cette expertise j'ai découvert un canal. Et donc c'est comme ça que ce canal a été mis en état, a été restauré ici sur le site de Siéreux-Rogerie. Lorsqu'on met l'eau dans le canal chaque année, il y a deux opérations principales pour pouvoir amener suffisamment d'eau sur la prairie et irriguer. La première chose c'est de dégager le canal et puis lorsqu'on a fait cette opération on prend les pierres qui obstruaient l'arrivée du canal d'abyssage, on les enlève et par contre on va mettre ces pierres là pour obstruer le ruisseau. On utilise également comme matériau de colmatage les quelques gazons qu'on a sortis du canal et on permet ainsi d'avoir quelque chose d'assez étanche et de permettre au maximum d'eau de pouvoir rejoindre le canal et donc d'avoir une irrigation efficace. Donc c'est important d'avoir un gros volume d'eau en un minimum de temps puisque c'est quand même une longueur assez importante, il y a plus de 700 mètres de canal en tout et la première vanne se tourne à peu près déjà à 200 mètres donc il faut un grand volume d'eau pour y arriver. J'ai l'impression qu'en remettant un peu cela en état, je revuis un peu ce que mes anciens ont vécu. Mes grands-parents faisaient de l'abyssage, mes oncles ont encore fait de l'abyssage et donc ça m'intéresse de faire un peu revivre toute cette passion parce qu'il faut relire, quand on commence à lire un peu des livres d'histoire on se rend compte que depuis le Moyen-Âge ça s'est pratiqué et qu'il y a derrière ça toute une connaissance, toute une science qui s'est développée et un travail énorme de nos aïeux pour mettre tout cela en état. Nos anciens ont observé qu'aux abords des sources, au printemps, l'air poussait plus vite, était plus grande. Par exemple ici, avec la partie abyssée, la priorité est verte tout le temps donc ça veut dire que la croissance est continue et on a ainsi une production de fourrage. Et c'est vraiment ça que les gens ont observé donc c'est vraiment la connaissance de la nature, apprécier la nature, voir comment elle fonctionne et puis l'utiliser, cette nature, disons, dans une bonne pratique de façon justement à pouvoir produire des fourrages sans apport extérieur de matière si ce n'est l'eau, et il faut bien dire qu'on a fait ça pendant des siècles sans jamais, disons, appauvrir nos rivières au niveau de leur faune, de leur flore, etc. Donc tout ça a été bien réfléchi. Révitaliser une pratique traditionnelle comme l'abyssage, c'est important parce que d'abord ce patrimoine va disparaître, c'est quand même un réel patrimoine avec des règles, des organisations dans les villages, des tas d'histoires, d'anecdotes et puis alors en plus, il faut savoir que ça reste quand même une pratique avec maintenant les changements climatiques, on a des périodes de sécheresse plus longues c'est une pratique qui a encore sa raison d'être et puis bon, elle permet également, il ne faut pas l'oublier, d'avoir une biodiversité floristique importante donc là, il y a une symbiose qui se fait, donc pas seulement avec la végétation mais également avec toute la faune, la petite faune, avec toute une série de champignons, d'insectes qui ont leur cycle de vie et qui permettent ainsi à se maintenir et se multiplier. Pour l'instant, je crois que c'est vraiment une des raisons pour laquelle on a un certain même devoir moral de garder des exemples bien choisis pour garder en mémoire cette pratique-là, garder la pratique d'où l'importance également de nos contacts européens où là, disons, ça se pratique encore, je dirais bien, de façon courante et donc là, ça permet de garder toutes ces connaissances par ces réseaux également et l'idée, c'est par exemple, au printemps de l'année prochaine d'organiser systématiquement, avant la mise sous eau du canal une journée pour entraîner le canal où on se retrouve et où on travaille et on essaye de passer un moment convivial et j'espère toujours faire un peu des émules et motiver les gens et peut-être un peu d'huile de bras pour venir nous aider à certains moments. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501